Je fais partie de la compagnie Wydir et on a inventé, imaginé avec avec la cité de la bande dessinée et le cage, un projet de résidence d'artistes qu'on a nommé d'ici même, donc sur les quartiers Bel-Air-Grandfond, en Goulême. C'est une résidence qui est plutôt orientée sur le dessin, la bande dessinée évidemment, puisque le cage est jumelé avec la cité de la bande dessinée, mais pas qu'eux, il y a aussi d'autres artistes qui vont venir croiser cette résidence et l'idée c'est justement de ne pas avoir trop d'idées préconçues de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'on va rencontrer dans ce quartier. C'est de se laisser un petit peu pénétrer, un peu s'immerger, immerger, enfin s'immerger en tout cas dans le quartier et de faire en sorte que les artistes s'inspirent un peu de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent pour fabriquer les choses. Donc pour dessiner, pour faire de la bande dessinée, etc. etc. et laisser venir un petit peu les choses, voilà, faire un travail qui soit un peu expérimental, à l'idée que c'est plutôt une expérience qu'on va vivre avec les habitants et les gens qui travaillent ici, plutôt qu'un projet qui serait pensé à... en essayant après de le mettre en adéquation, en résonance avec le quartier. Voilà, c'est nous qui nous mettons en résonance avec le quartier plutôt que d'essayer de mettre en place des projets artistiques un peu trop précis, voilà. Et donc on est là maintenant depuis décembre et on vient passer des semaines et on rencontre les gens qui travaillent au cage d'abord et puis petit à petit on commence à circuler dans le quartier, on observe les immeubles, on observe les paysages, là on observe le printemps qui apparaît dans ces espaces et puis on rencontre les habitants, les enfants qui sont là, etc. Et on commence à faire des portraits, on commence à faire plein de choses avec eux quoi, voilà.